Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir Parallel Aggressor, le nouveau VST de chez Baby Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va aller voir ce que vaut Parallel Aggressor. Pour trouver le Parallel Aggressor, il vous suffit d'aller directement sur le site de Baby Audio. Donc c'est www.babyaudio.io. Vous allez arriver sur cette page. Lorsque vous descendez un petit peu, vous allez avoir le Parallel Aggressor, le Super VHS et le Comeback Kit que je vous ai déjà présenté. Maintenant, Parallel Aggressor, vous cliquez sur l'image, ça va vous emmener directement sur la page. C'est un VST qui va fonctionner aussi bien sur Mac que sur PC. Il va vous permettre, un, de faire de la compression parallèle, deux, de pouvoir rajouter de la distorsion et de la saturation en mode parallèle. C'est vraiment un outil qui est assez bluffant. Il va fonctionner aussi bien en VST2, VST3, AAU, AX, bref, on va pouvoir l'utiliser sur quasiment toutes les dos du marché. Ensuite, vous pouvez l'avoir aussi directement sur le site de Plugin Boutique. En ce moment, il est à 26,61€. C'est le prix de lancement. Vous allez avoir toutes les petites informations. Bref, je vous laisserai aller faire un tour pour pouvoir lire tout ça. Et on va se retrouver directement dans MPCBit pour voir ce que donne le Parallel Aggressor. Donc, on se retrouve sur MPCBit où j'ai créé une petite instru qu'on va s'écouter maintenant. Et dessus, j'ai utilisé diverses instances du Parallel Aggressor pour diverses circonstances. Donc, on va voir ça. Donc là, je lance le bit et on va s'écouter ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est un petit bit de hip-hop, boom-bap, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Là, maintenant, je suis sur ma séquence 4 qui donne ceci. Et ce que je vais faire, je vais aller directement dans la console. Je vais mettre mon drum kit en solo, puisque la majeure partie des éléments sont dessus. Je vais éteindre l'insert du master, puisque ça donnait ceci, si on écoute. Si je le coupe, voilà. Donc là, maintenant, si on prend le programme drum, je reviens sur cette console-là. J'ai mis un Parallel Aggressor directement sur le kick, ici, et sur ma basse, ici. Donc, en fait, si on écoute au niveau du kick, si je coupe les effets, donc il y a un balancer pour pouvoir faire l'équalisation, le Parallel Aggressor et mon entrée pour le sidechain. Donc, le kick au naturel, il est comme ça. Avec les effets, ça donne ceci. Donc, au départ, le Parallel Aggressor, il va vous fournir cette interface-là. Ici, vous avez un petit soleil, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour votre VST. Ensuite, vous allez avoir les différents presets par rapport au VST. Ensuite, ici, les deux demi-ronds que vous avez de chaque côté, que sont les, entre guillemets, les vumètres. Ensuite, vous avez un bouton spank, qui va rappeler le spank qu'il y a dans le High Earth New York, avec son fader et, juste en dessous, ses options. La possibilité de le mettre en solo. Au niveau des options, on a un extra punch, extra smack, SC filter, et de quoi convertir le son en mono. Pour la partie, entre guillemets, mix, on va avoir un autogain et un rotatif pour augmenter le volume. On va avoir le son du signal tout seul. Et enfin, le fader de la partie distorsion. Donc, on peut aussi la mettre en solo. On va pouvoir choisir, entre un mode distorsion extra hot, on a un high pass et un low pass filter. Donc, si je réinitialise, hop, je vais remettre tout ça à zéro. Voilà. Là, j'enlève toutes les options. Et donc, au départ, le kick sonne comme ça. Donc, le simple fait de mettre le parallèle à graisseur, ça va vous rajouter un certain grain. Je rallume le bus. Vous voyez, le son change déjà. Maintenant, si je me mets, par exemple, en solo. Là, on sent que le kick est plus sec. Après, je peux choisir le mode punch. Donc, je vous conseillerais de mettre un casque pour bien entendre les subtilités. Le mode extra smack. Si on en a envie, on peut lier les deux. Mettre le SC filter. Et passer le son en mono. Là, ça va nous permettre de doser le niveau de son compressé. Donc, au départ, on a le son tout seul. Là, on sent l'apport que la compression ajoute. Et ensuite, on va pouvoir ajouter la distorsion. Si je me mets en solo. Après, je peux mettre le low pass. le high pass si j'en ai envie. Et quand je remets l'ensemble. Après, l'auto gain, si je le retire. Je remets en bypass le bus. Le son original, c'était ça. Je remets en progress. Voilà. donc voilà pour ce qui est du kick après je l'ai rajouté aussi sur ma basse donc la basse de nez ceci si je retire donc on avait ce sont là au départ si je coupe complètement l'équaliseur le parallèle agresseur et le sidechain ça donne ceci si je rallume le bus si je remets les ingrédients donc en fait comment ça se passe donc j'ai mon son par défaut ici je vais rajouter la compression sur la basse maintenant on va rajouter la distorsion et on va rajouter la tension et on va rajouter la tension et si je remets tout l'ensemble le son de basse normal le son du kick normal après c'est pareil au niveau de mon bus master j'avais rajouté un balancer un parallèle agressor et un rx 950 si je remets les effets du bus en marche plus le vst à caille qui permet d'émuler la mpc 60 donc on avait ce son là et là on se retrouve avec un bon grain à l'ancienne et là on se retrouve avec un bon grain donc la combinaison entre le parallèle agressor et le rx 950 ça donne quand même un sacré truc de dingue c'est parti c'est parti donc sur ce vst pour moi baby audio encore fait très fort c'est vraiment efficace ils avaient dans l'intention de moderniser iHeart New York et je pense qu'ils ont réussi leur pari puisque le maintenant le vst est encore plus utile qu'avant et vraiment indispensable selon moi il ajoute une vraie chaleur il a un vrai potentiel sur le son c'est parti c'est parti c'est parti donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu partagez la un maximum sur les réseaux sociaux laissez moi ce que vous pensez de ce vst directement dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut